Mais il se pourrait que, quand vous l'ayez saisi, que vous ne l'aurez pas sous ce format-là. Il faudra bien sûr déjà le remettre, déjà comme vous, vous l'avez saisi. Donc ici, sans trop tarder l'élément qui est un tout petit peu avancé pour le moment, d'autant plus que moi j'ai copié et collé, je vais devoir afficher. Déjà, les caractères masqués. Mais en plus de ça, par défaut, si vous avez bien saisi la valeur par défaut qui est donnée par Word, et à 1,5. Et là, à cette étape, on voit bel et bien que, en mettant bien sûr les caractères cachés ici, à la place, il devait y avoir espace. Là, je crois bien qu'à chaque fois que vous affichez les caractères cachés et que vous voyez qu'il y a des sauts de lignes comme ça, avec ce caractère, ça signifie que vous avez appuyé sur Entrée, ce qui vous fait un nouveau paragraphe. Si je prends en référence l'exercice, il nous demande de le mettre en forme. Déjà ici, la première chose qu'on va devoir faire déjà, c'est corriger l'interligage. Donc ici, l'une des premières choses ici à faire, c'est d'abord de sélectionner le texte. Mais comment on peut sélectionner du texte? La manière la plus simple, c'est déjà de cliquer devant l'élément qu'on veut sélectionner, de cliquer et de maintenir la souris, et de glisser vers la droite pour sélectionner ce qui est à droite. Si on continue toujours avec le clic en français et qu'on descend en bas, on voit bien et bien que la deuxième ligne est sélectionnée. Donc là, je vais aussi à droite. Là aussi, je le fais jusqu'à kipiter. Donc, voici la partie sélectionnée. La partie sélectionnée est mise en surbrillance avec une couleur bleue. Donc ici, l'une des premières choses qu'on va voir ici, c'est déjà comment corriger l'interligage. Pour corriger l'interligage, il faut être avec le menu accueillir et venir sur les options de paragraphe. Et sur les options de paragraphe, ici, nous avons l'espacement des lignes et des paragraphes qu'on appelle interligage. Par défaut, il est à 1,50, alors que nous, normalement, dans une mise en forme, bien sûr, de documents administratifs, tout ce qui est émetteur, ou en tout cas celui qui va devoir écrire une lettre, il ne doit pas y avoir d'espace entre les lignes. Donc ici, pour ne pas choisir des données qui nous sont proposées, nous, nous allons aller directement dans Options d'interligage. Dans Options d'interligage, veuillez regarder les éléments suivants, l'espacement et l'interligage. Parce que par défaut, il ne se pourrait que, ici, que même vous ayez plus d'espace. Parce que pourquoi ? Après chaque paragraphe, il y a, on peut avoir 6 points, 12 points, comme ça. Donc ici, je le remets à 0, et veuillez à ce que ce soit à 0. Là aussi, il est à 1,5, là, je vais le préférer à 5. Avant, on le met à 0, après, on le met à 0, interligage, on choisit 5. Et là, on valide par OK. Et regardez la magie qui s'opère. On a notre interligage qui est remis à 0, avant et après, et on voit bien que les éléments se serrent. Donc ici, pour mieux vous permettre de voir ce qu'on est en train de faire, on peut toujours cacher, désactiver à nouveau les marques de mise en forme. Voici comment nous avons réussi à faire l'interligage sans espace. On va devoir le répéter au bas. Prof Barman jusqu'à Université de Kipudi. Donc ici, une deuxième manière de sélectionner. Je peux cliquer devant l'élément que je veux sélectionner, mais la portion que je veux sélectionner part de là à là. Donc là, on voit que j'ai déjà cliqué et il y a la souris qui cliente. Donc je viens jusque là où je veux sélectionner. J'appuie sur la touche Shift qui est au-dessus de contrôle complètement à gauche de votre clavier. Vous ne lâchez pas Shift et vous cliquez. Et là aussi, la sélection s'est faite. On a notre élément sélectionné. Et comme la répétition est pédagogique, là aussi, on va devoir faire la même chose qu'on avait opéré tout à l'heure avec le monsieur Gogolu du haut. Donc ici, très simple, je viens dans Interlignage. Si vous me suivez, toujours on est dans l'onglet Accueil, Interlignage et là, option d'inter, d'interligne. Là, par défaut, tel pourrait ne pas être le cas chez vous, surtout quand vous saisissez le texte. Mais ici, dans Option d'interligne, veuillez le mettre à simple. Et là, vous mettez avant 0 et après 0. Maintenant, si on veut aller encore plus loin, on peut même cocher ceci. Ne pas ajouter d'espace entre les paragraphes du même style. Et là, vous validez par OK. Et on voit bel et bien que notre texte a été mis en forme. Mais si on prend en référence le résultat qu'on a ici dans Exoworld, on voit bel et bien que la mention ici, déjà, Kipiti est à droite. Il a été plus mis en forme à droite. Là aussi, le prof barman, celui à qui on écrit la lettre, est toujours aligné à droite. Mais, en plus de ça, ils sont alignés au même endroit. Si je descends plus en bas aussi, M. Gorgorlou, si je regarde, même si on n'est pas encore là-bas, on voit qu'il est toujours aligné à la même état. Donc, ici, sans trop tarder, c'est ce qu'on va devoir faire. Donc là, je le réduis à nouveau. J'ouvre toujours mon document. Donc là, comment mettre Kipiti le 3 mars 2020, l'aligner un tout petit peu vers la droite? C'est vrai. Quand on n'est pas initié, la première chose qu'on prend, c'est qu'on va devoir mettre espace. Oui, mon cher, ça peut toujours marcher. Mais attention, il y a mieux. Pour aligner ceci, mieux vaut utiliser ce qu'on appelle l'étabulation. L'étabulation, c'est la touche qui se trouve au-dessus de la touche majuscule. Donc ici, je vais afficher encore une nouvelle fois les caractères masqués de mes enfants. Ici, l'espace se symbolise par ça, par un point. Regardez, j'en fais autant et on aura autant de points. Par contre, la touche tabulation, par défaut, on le verra plus tard, fait un saut de 1,25 cm. Maintenant, suivant les machines et les environnements, ça peut changer. Mais regardez, appuyez une fois sur la touche tabulation, on voit bien qu'il fait un premier saut. Un deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Et là, on essaie toujours de regarder la barre, la règle qui est là, la règle graduée. Pour ne pas trop le bouger, mais même s'il arrivait qu'on fasse un de trop, on peut toujours revenir avec Backspace pour l'avoir. Donc ici aussi, l'élément Prof Barman devra être aligné à droite. Là, je le sélectionne une bonne fois. J'appuie sur tabulation. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, là et là. Voilà, suivant. Maintenant, ici, le problème qu'on aura, c'est qu'il y a une ligne qui est très grande. Et cette ligne devra nous servir de repère. Regardez bien. Cette ligne, elle touche presque celle-là. Regardez. Hop, tu vois, j'ai ajouté une tabulation de plus. Il passe à la ligne. Donc, on revient avec Backspace. Donc, ça signifie quoi? La ligne la plus longue va déterminer l'alignement des autres éléments. C'est vrai que c'est un peu technique. Donc, Kipiti qui est là, je vais devoir cliquer sur Kipiti et à nouveau effacer avec Backspace. Donc là, j'ajoute un Kipiti. Prof Barman est là. Je vais plus en bas. Si vous suivez toujours, là, il y a Gorgorlou. Je clique devant Gorgorlou. Là aussi, je fais ma tabulation tout en veillant à ce que je peux toujours déjà diminuer pour vous permettre de mieux voir. Là, c'est de trop. Je l'amène pour voir est-ce que ces éléments-là sont tous bien, bien allés. Maintenant, on en profite pour voir comment l'outil qui est là, en tout cas l'élément qui est là, nous permet de regarder et d'avoir un aperçu autre sur notre document. Déjà ici, on voit bel et bien que la mise en forme a été faite, mais à chaque fois qu'il y a des paragraphes de trop. Comment les supprimer? Il suffit tout juste de cliquer sur l'icône du paragraphe et appuyer sur Backspace. Donc là aussi, monsieur le professeur, on peut toujours supprimer ceci. Et là, on le fait exprès de mettre un paragraphe pour mieux aérer le texte. Déjà sur le résultat qu'il nous a montré dans Exoworld, déjà ici, monsieur le professeur est un petit peu à retrait à l'intérieur. Donc ici, pour le faire, on utilise toujours la touche tabulation. Donc ici, je vais tabuler une fois et on voit bel et bien que monsieur le professeur a été renvoyé avec un retrait toujours de 1,25 par défaut. Donc là aussi, tout indique. Si vous regardez, on peut toujours aller vérifier le résultat. Là, je peux cacher déjà les caractères masqués. Et on voit que sur chaque début de paragraphe, il y a eu ce qu'on appelle un tout petit peu un retrait. Donc là, pour ce faire, je reviens sur mon document de travail. Donc je clique devant le paragraphe et j'utilise la touche tabulation. Là aussi, pareil, la touche tabulation. Et là, la touche tabulation. Je retourne toujours sur mon document de travail. Déjà ici, si j'affiche les caractères masqués, je vois entre chaque paragraphe, il a mis un paragraphe de plus. Donc entre le dernier paragraphe ici, il a mis un, deux, trois pour avoir ne serait-ce que la même mise en forme que lui. Et puis, je reviens sur mon document, je regarde et à peu près, j'ai la même, j'ai la même chose. Voici de façon très simple comment on fait la mise en forme de notre document. Et voici l'exercice 1 terminé. Mais avant de partir, je vais sélectionner ce texte et le justifier. Voici l'icône pour justifier du texte. Soit j'utilise le raccourci CTRL J. Ou bien si vous êtes sur Mac, CMD J. Ce serait la même chose. Donc pour voir le résultat final par rapport à notre document, je désactive l'icône des caractères masqués. Et voici le résultat. Comme j'avais déjà enregistré une première fois, et on va devoir le garder comme habitude, vous me faites CTRL S.